Bonjour, dans cette vidéo on va parler des montées de phrases en tierces, ou des phrases... de montées en tierces plutôt, un des deux. C'est un motif qui est extrêmement courant en jazz, un motif mélodique qu'on retrouve très très souvent, et je vais vous expliquer l'idée puis on va appliquer ça sur différents accords. Alors l'idée c'est simplement de souligner une couleur d'accord en montant en tierces, si on le dit un peu simplement, en sautant une note sur deux dans une gamme. Prenons l'exemple d'un accord de Mi bémol machette. Je vais vous montrer le truc un peu cliché, c'est ça. Le ça, c'est une montée en tierces. En fait j'arpège mon accord 1, 3, 5, 7, voilà. Donc une phrase que je peux faire, qui utilise cette montée en tierces là, c'est ça. Donc c'est un chromatisme vers la fondamentale de l'accord, Mi bémol. Là c'est un accord de Mi bémol machette que je souligne. J'arpège mon accord de Mi bémol machette et je descends par le chromatisme vers la sixte de l'accord. Le rythme c'est souvent des triolets qu'on utilise pour ce genre de phrase mais c'est pas obligé. On va pas trop parler du rythme ici mais surtout du motif mélodique, du choix des intervalles entre les notes qu'on joue dans notre mélodie. Ensuite on peut faire ça pour chacune des notes de l'accord en fait. Donc si je vise la tierce et que je fais le même motif, je vais monter, donc voilà. Plutôt que d'arriver sur la tierce, j'arrive sur la neuvième parce que je saute à chaque fois une note sur deux, donc ça fait trois, cinq, sept, neuf. Je peux finir ma phrase comme ça. Je suis pas obligé de faire un triolet évidemment. Le triolet ça marche bien donc on va garder. Ensuite on peut faire ça sur la quinte. Si on continue en tierce, on irait peut-être sur la dièse onze. Par exemple, ça fait entendre un petit peu une espèce de mi diminué mi mh7. On peut aussi la considérer comme un enrichissement, cette dièse onze. Moi j'aime pas forcément trop l'utiliser dans un morceau tonal comme un enrichissement. Mais ça, ça marche très bien. Et on peut ensuite le faire sur la septième. Donc là ça nous fait arpégier un accord de G mineur. Par exemple. Ça ressemble un petit peu à la phrase de Jersey Bounce. Voilà, mais je pourrais faire... Ça marche aussi très bien. C'est un peu à la même idée. Vous remarquez que cette phrase... C'est la même que celle-ci, quasiment octavier, sauf que là on fait... Voilà. Donc là on a fait ça sur chacune de nos notes de l'accord. Ça nous permet d'en avoir plein en fait des phrases de montée en tierce. Sur un seul accord. On peut faire ça sur tous les accords en fait. Alors je vous laisserai la liberté de faire ça sur tous les accords. Les accords mineur 7, mineur 6, mineur 7 bm5. Bon, libre à vous de travailler ça. On va quand même juste voir un autre accord qui est intéressant. C'est l'accord 7. Le degré 5 qu'on peut enrichir par une bm9, comme ça. Et du coup ça nous laisse... Ça nous permet de jouer facilement des montées, des phrases de montées en tierce qui vont être transposables très facilement grâce à l'accord diminué. Si on joue un accord 7 avec une bm9, on a dans sa structure à cet accord 7 bm9, si on lui enlève sa fondamentale, on a un accord diminué. Ça, c'est un si diminué. On a la même chose à partir de la tierce, à partir de la quinte, et à partir de la septième. Donc après, libre à vous de résoudre de si bm7 à mi bm7, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui vous sera vraiment utile, je pense, cet exercice-là, si vous avez tendance à trop jouer de mélodies conjointes lorsque vous improvisez sur un jazz, sur un morceau en jazz, si vous improvisez sur un jazz aussi. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais... Donc, ça, c'est assez courant, en fait, comme défaut, on pourrait dire. C'est un petit peu trop conjoint comme mélodie, c'est-à-dire que vous montez, vous descendez la gamme sans faire de saut de notes. Ce genre de chose, ça sonne un petit peu mieux, parce que, justement, je fais des montées en tierces dedans et puis des intervalles. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une improvisation sur un standard qui, bon, c'est assez avancé, mais en même temps, c'est une vidéo qui est plutôt destinée aux guitaristes assez avancé, je vais faire une impro sur It could happen to you, à 170 bpm, je crois, donc ça avance un peu quand même, et je vais essayer d'en utiliser un maximum de ces phrases-là. Et puis après, je conclue la vidéo en vous donnant des références. Sous-titrage ST' 501 Voilà, je sais que ça allait vite. Essayez de reconnaître ces moments où ça fait ce truc. Maintenant, parlons un peu des références. Ça, c'est un motif de phrase qui est extrêmement joué, extrêmement connu, ça fait partie des gros clichés mélodiques en jazz, et qui a apporté ce style de phrase aux surprises Charlie Parker. C'est sans doute pas lui qui l'a inventé, je sais pas exactement d'où il a piqué ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que lui, il l'utilisait très, très abondamment. Je vais vous mettre dans cette vidéo, à la fin de cette vidéo, un extrait justement de son solo sur le morceau Tiny's Tempo. De toute façon, il y a ça dans tout. Une phrase sur E4 de Charlie Parker, c'est ça, c'est Ça commence comme ça, quoi. J'exagère un petit peu, peut-être, mais Tiny's Tempo, c'est un morceau qui est vraiment très sympa, qui swing vraiment bien, qui a un tempo pas trop rapide. Donc, comme son nom l'indique, je crois. Donc, il en fait énormément de ce genre de phrase. Donc, je vais vous mettre mon relevé qui est disponible sur Soundslice, d'ailleurs, sur le site Soundslice. Et à chaque fois qu'il y aura cette fameuse phrase, ou ce fameux motif de montée en tierce, je mettrai un petit indice visuel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu. C'est quelque chose dont je parle, dont j'ai jamais vraiment parlé, jamais fait de tutoriel sur ce sujet-là, les montées en tierce. Et c'est tellement courant qu'il fallait que je fasse ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Partagez-la, commentez-la, si vous avez des questions, si vous avez des compliments aussi. Je les prends avec grand plaisir. Si vous avez des suggestions pour d'autres tutoriels, voilà. Il y a aussi plein de tutoriels beaucoup plus avancés, non, beaucoup plus développés, beaucoup plus longs en fait, détaillés, voilà. C'est le mot que je cherchais sur mon site Guitar Improvisation. Et vous pouvez évidemment passer du temps à bosser l'impro sur les playbacks qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.